Bonjour, bonjour, il est 7h, vous écoutez Radio Poète Poète tout de suite. Bah non. Quoi ? Ah bah non, faites rien. On arrête la FM. Non, c'est sérieux ça ? Bah évidemment, Mr. T maintenant y a la RNT. Vous connaissez pas ? D'ailleurs, vous allez expliquer à vos abonnés ce que c'est. Allez, c'est votre premier défi. Bon, 6h, 6 mai. Allez, on y va, c'est parti. Allez, en route. Alors oui, bien sûr, on veut noter la petite vanne facile avec le sachet de thé, Mr. T. Voilà. Oui, donc, un jour, la FM s'arrêtera en France, enfin un jour lointain, puisqu'aucune date n'a encore été fixée, et sera remplacée a priori par la RNT. Donc c'est un petit peu comme en 2011, on est passé de la télévision analogique à la TNT, la télévision numérique. Donc pour bien comprendre ce que c'est que la RNT, déjà, ce n'est pas du tout la même chose qu'une web radio, puisque les web radio passent par Internet, elle, la RNT aura des bandes de fréquences spécifiquement dédiées dans le spectre électromagnétique. Un peu comme la FM, aujourd'hui, occupe une certaine bande de fréquences, on aura des bandes de fréquences pour la RNT, qui sera d'ailleurs repiquée sur celle de la télévision analogique. C'est un peu les chaises musicales. Le numérique va faire en outre qu'on n'aura plus de signal dégradé, soit on captera, soit on ne captera plus du tout, mais il n'y a pas d'intermédiaire, en fait le numérique c'est du tout ou rien. Et quand on captera, on aura un signal parfait, absolument parfait. Pas comme en FM, où des fois il y a des interférences, des trucs pas beaux. Voilà, le numérique, normalement, c'est un son parfait. En outre, le fait de passer au numérique va nous pouvoir libérer de la place, en fait, pour de nouvelles stations de radio, ce qui n'était pas le cas maintenant, puisque la bande FM est saturée, notamment en région parisienne, et bien maintenant on va pouvoir avoir de nouvelles stations de radio, le numérique va libérer de la place, en fait. Et puis enfin, ça c'est quand même le truc ultime, voilà. Il n'y aura plus qu'une seule fréquence par station de radio sur l'ensemble de la France. La RNT, toute l'Europe s'y met, c'est déjà le cas en Grande-Bretagne, avec la BBC, qui diffuse largement ses émissions en numérique, et qui est écoutée par le public anglo-saxon au moyen de la RNT. En Allemagne et en Suisse aussi, on s'y met, d'ailleurs en Suisse, les petits Suisses... Les petits Suisses apprennent à assembler des postes de radio RNT, en fait, dans les écoles primaires, pour leur enseigner la culture du numérique. Mais nous, en France, cependant, on est un peu à la traîne. Bon, les mauvaises langues vont dire, comme d'habitude, bien sûr, c'est bien connu, le français est râleur. Cependant, on a déjà des sites d'émissions expérimentaux de RNT, un à Lyon, par exemple, et un autre à Nantes. Ça tombe bien, d'ailleurs, parce qu'on va y aller. Ouh là ! Je vais peut-être m'habiller avant, quand même. Eh bien voilà, donc je me trouve à Nantes, là, dans le jardin des plantes, dans le centre-ville de Nantes, pour faire quelques petits tests avec la RNT. J'ai pris un poste compatible RNT avec moi. Donc, pour commencer, la RNT, ce sera un petit peu, en fait, comme la TNT. On ne parlera plus vraiment de fréquences radio, mais plus de chaînes. Par exemple, peu de gens savent, d'ailleurs, je pense, quasiment personne ne sait que TF1, entre autres, se trouve sur le multiplex R6 à 562 MHz, sur Paris, par exemple. Voilà, donc la radio, la RNT, ce sera un petit peu pareil. Plus question de parler de fréquences. On va plus parler de stations de radio. Donc, on a la liste des stations de radio qui s'affiche ici, voilà, par ordre alphabétique. Et l'idée, donc, ça va être de choisir sa station de radio, en fait, tout simplement, en choisissant dans la liste qui nous est proposée. Putain, les dents qui sont bruyants, les canards, ici. Vous le voyez, dans la liste des radios, on se retrouve plutôt avec des médias locaux, par exemple, Alternante ou E-Radio Nantes, qui sont des stations de radio locales, en fait. Et on retrouve aussi quelques indépendantes, du genre WIFM, qui, de par sa position de locale parisienne, cherchent à s'étendre, en fait, dans toute la France et profitent de la RNT pour récupérer des fréquences. Quelques mots, quand même, sur le pylône qui est utilisé pour la diffusion de la RNT, puisqu'il n'est pas situé n'importe où. Il se trouve à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, près du centre commercial du Sion de Bretagne, tout en haut, en fait, d'un grand immeuble. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard, car, en fait, il est presque optimal. L'immeuble fait déjà 159 mètres de haut. À cela, il faut rajouter 26 mètres pour le pylône, d'où une hauteur totale de 185 mètres. C'est le deuxième plus haut site des missions de Loire-Atlantique. Pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est là que s'étaient installées les premières radios pirates, du coup, en fait, juste avant l'ouverture de la bande FM, en 1981. Voilà, donc on comprend un peu l'intérêt historique de se placer ici. Bon, écoutez, ce sera tout pour Nantes. Sur ce, retour à Paris. Au revoir. Voilà, de retour à Paris. La magie du montage, ça va vite, ça. Alors, quelques commentaires, quand même, sur le son que vous avez entendu, notamment pour Alternante, qui était franchement pas terrible. J'ai été très déçu. Donc, déjà, il peut s'agir, effectivement, du fait que ce soit une expérimentation et que les débits ne sont pas encore très élevés. Ils sont de l'ordre, je crois, de 92 kbps, ce qui est quand même inférieur aux 128 requis, d'habitude, pour le format MP3, pour que la qualité soit jugée acceptable. Effectivement, ça reste très expérimental, encore. Je vous avais parlé de la qualité de son et du problème, notamment du fait qu'on capte, on ne capte plus tout d'un coup parce que le numérique, c'est tout ou rien. Effectivement, lorsqu'on se déplace, j'ai pu essayer dans le TGV, ça décroche souvent. Donc, pour l'instant, il n'y a encore qu'un seul émetteur. Même s'il est bien situé, on l'a vu, il n'y en a encore qu'un seul. Donc, ça explique justement ces problèmes de décrochage. Le gros avantage de la RNT va venir du fait qu'il y aura plusieurs émetteurs. Et quand il y aura plusieurs émetteurs, effectivement, là, ça deviendra acceptable. Malheureusement, la RNT prend malgré tout un mauvais départ, puisque le projet a été maintes fois reporté. Ça fait des années qu'on en parle et ça n'avance toujours pas. Les grosses radios, d'ailleurs, ne veulent même pas se lancer dans l'aventure parce que ça leur coûtera trop cher. Radio France, notamment, a refusé de passer à la RNT parce que ça lui coûtera trop cher. Alors, ça coûtera cher aux radios, mais ça vous coûtera cher à vous aussi, puisque avec votre vieux poste FM, vous ne pourrez pas capter la RNT. Il faudra changer de poste de radio. Et ça, c'est un petit peu le problème. C'est ce qui freine aussi l'avancement du projet, puisqu'on se dit pourquoi investir dans un poste RNT si on peut maintenant capter la radio par Internet, surtout à l'heure de la 4G. Et c'est donc là le gros problème, gros désavantage, on va dire, en fait, de la RNT face à son concurrent 4G. C'est qu'on peut disposer, en fait, de la radio via la 4G. Et du coup, la RNT perd beaucoup de son intérêt. Sauf si on trouve intelligent, effectivement, d'intégrer des récepteurs RNT, par exemple, dans les smartphones ou dans d'autres appareils, par exemple, je ne sais pas, des ordinateurs, mettons. Donc, finalement, le futur de la radio, est-ce que c'est vraiment la RNT, est-ce que c'est vraiment la 3G, 4G ? Finalement, ça, on n'aura la réponse que d'ici quelques années. Quoi qu'il en soit, le CSA est bien décidé à porter ce projet jusqu'au bout. Et notamment, va assister l'ouverture de nouveaux multiplexes le 20 juin prochain, donc le 20 juin 2014. Il y en aura notamment un à Paris, un à Marseille, et il y aura aussi d'autres villes. Donc, n'hésitez pas à consulter le site du CSA pour voir s'il en ouvre un près de chez vous. Et si ça vous intéresse, achetez un petit post à RNT et puis essayez de voir ce qui se passe, puisqu'il va y avoir pas mal d'associatives qu'on ne camterait pas jusqu'alors qui vont être désormais accessibles via la RNT. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures, sachant qu'il y a de beaux projets en cours pour de nouvelles vidéos. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501